Le péché d'Adam Le péché d'Adam est un événement qui a eu une importance énorme, bien sûr. Dans l'histoire de la Bible, on trouve ça dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Il faut bien le situer au chapitre 3 et pas au chapitre 1 ni au chapitre 2. Donc le péché d'Adam a eu un impact terrible sur l'histoire des hommes et même de la Terre, de toute la vie de la Terre. Dans le texte de la Bible, on nous présente donc Adam, Ève et on nous présente le premier couple humain qui se révolte contre Dieu. Donc on dit toujours, on rappelle cette histoire, donc tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors on se demande toujours ce que c'est cette histoire de connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'il y aurait eu une sorte de fruit bizarre qui donne la connaissance du bien et du mal ou est-ce que c'est quelque chose qui s'oppose à la science, à la volonté de connaître, à la connaissance du bien et du mal ? Je crois que c'est très mal compris. Le texte, lorsqu'il parle de ça, de manière symbolique, il parle de l'arbre qui est l'arbre de la décision entre le bien et le mal. C'est que Dieu, donc lorsque Dieu a créé Adam et Ève, a dit à Adam et Ève, vous pouvez profiter de tout dans ma belle création, mais il y a une chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de décider par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Vous n'êtes pas des dieux. Et donc la grande tentation qu'a eue l'homme, le serpent. Alors dans certaines Bibles, on traduit serpent avec un grand S, parce que ce n'est pas l'animal, mais c'est un symbole de cette puissance du mal, du diable. Comme on parle de M. Renard ou M. Leloup dans certaines de nos histoires, eh bien là, c'est le serpent avec un grand S qui tente. Et la tentation, c'est justement de connaître par soi-même, de décider par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, bien sûr, ça a des conséquences terribles. Parce que l'homme, se séparant de Dieu, se prend lui-même pour Dieu, et la communion, la relation entre Dieu et l'homme, a été rompue. Alors le texte de la Genèse, le texte des origines dans la Bible, nous dit que ça a eu des conséquences, bien sûr, spirituelles. Il y a eu une rupture de communion spirituelle entre l'homme et Dieu. Ça a des conséquences entre l'homme et la femme, donc des conséquences relationnelles entre l'homme et la femme eux-mêmes. Et là, il y a une très belle façon de l'exprimer dans la Bible. C'est qu'avant la chute, il est dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et elle ajoute, c'est l'écriture ajoute, ils n'avaient pas honte. Et l'une des conséquences de cette révolte de l'homme contre Dieu, c'est l'intrusion de la honte, qui est le fruit de la culpabilité entre l'homme et la femme. Rupture des relations. Et on dit souvent qu'il y a deux sortes de cultures. Il y a des cultures de la culpabilité. Ça, c'est des cultures, je dirais, marquées par tout l'héritage judéo-chrétien, où le problème, c'est le problème de Dieu et de la loi de Dieu. Et puis il y a des problèmes, des cultures de la honte. Et l'écriture lit les deux. La culpabilité de l'homme entraîne la honte. La honte. Puis il y a eu des conséquences aussi, dans la vie, je dirais, concrètes, matérielles, la souffrance. Alors, lorsque la Bible dit que tu enfanteras dans la souffrance, c'est l'une des conséquences de la chute. De nouveau, ce n'est pas le problème de savoir s'il faut ou pas, disons, favoriser l'accouchement sans douleur. Ce n'est pas ça du tout le problème. Mais c'est l'idée que la vie humaine va être marquée par la souffrance, très concrètement. Et ça, c'est une réalité depuis la chute. Et aujourd'hui encore. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous dit que la création toute entière était soumise à la vanité. Et la vanité, aujourd'hui, rien dit encore. La souffrance, le malheur, les tsunamis, les tremblements de terre, etc. Tout ça, c'est des réalités de notre vie. Et finalement, donc, il y a cette conséquence pour le travail humain. Travailler aussi durement, ça fait partie de la vanité. Et, 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 bien sûr, la mort. Tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Qui est la manifestation la plus importante de cette rupture avec Dieu. Ce qui n'aurait jamais dû se passer a lieu. L'homme qui est séparé de Dieu vit cette séparation, même dans sa nature profonde. Il meurt. Il sait qu'il meurt. Alors, voilà, les conséquences. Et en même temps, j'aimerais dire ça, c'est que ces conséquences sont des conséquences qui montrent la dignité de l'homme. La mort d'un moustique. Ceux qui me côtoient meurent rapidement, souvent, les moustiques. Donc, la mort d'un moustique, ce n'est pas problématique en soi. La mort d'un animal, même, la mort d'un, ou d'un arbre. Mais la mort d'un homme, c'est la mort de quelqu'un qui a en lui quelque chose de l'éternité. C'est quelqu'un qui a été créé d'une manière très spéciale par Dieu. Il est image de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur terre. Il y a quelque chose dans l'humain, dans l'homme, qui fait que tout ne se résume pas à ce que vit un chimpanzé. Et même s'il y a beaucoup de points communs, 98% du groupe génétique est identique. Mais ça ne se résume pas à ça. Un homme, il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, ça fait tout. Et ce tout fait que la mort d'un homme, c'est autre chose. C'est autre chose. Et ça, c'est une conséquence de cette chute. Qu'est-ce que c'est que le salut ? Ça, c'est une grosse question. Et d'abord, avant de répondre à cette question, il s'agit de se demander qu'est-ce qui est sauvé ? Il y a qu'est-ce qui sauve et puis qu'est-ce qui a besoin d'être sauvé ? Alors j'aimerais dire, j'aimerais juste préciser les choses là parce que je crois qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de malentendus dans ce domaine. Il y a la création de Dieu qui est bonne. Et ce qui pose un problème, ce dont on a besoin d'être sauvé, c'est jamais, jamais de la création de Dieu. La seule chose qui a besoin d'être sauvé, c'est la création de Dieu. On n'a pas besoin d'être sauvé de la création de Dieu, d'être sorti, d'être comme libéré de la création de Dieu. Mais c'est la création de Dieu qui a besoin d'être sauvé. C'est elle qui a besoin d'être restaurée. Alors qu'est-ce que c'est le salut ? Et qu'est-ce qui sauve ? Alors qu'est-ce que c'est le salut ? Le salut, c'est d'abord et avant tout la restauration de ce que Dieu a créé. Le problème, c'est jamais la création, c'est toujours le péché. Le problème, ce n'est pas l'homme, c'est le péché qu'il a commis, c'est sa désobéissance. Le problème, ce n'est pas la vie humaine, le problème, c'est la mort de l'homme, qui est la conséquence de la chute. Autrefois, il y a un domaine, c'est une sorte d'exemple typique de choses où les choses sont mal comprises, la sexualité. Ce n'est pas du tout la sexualité qui pose un problème. La sexualité est bonne. Et il n'y a pas du tout besoin d'être libéré de la sexualité. Le salut, ce n'est pas la libération de la création. Le salut, c'est la libération du péché. Ce qui pose un problème, c'est tout ce que l'homme fait de mal avec la sexualité. Donc, ça, c'est très important. Parce que quand on se pose la question, qu'est-ce qui sauve ? C'est de quoi on est sauvé d'abord ? Donc, on est sauvé des conséquences de la chute, des conséquences du péché. Jamais de la réalité de la création. Alors, qu'est-ce qui sauve ? Il y a toujours une seule réalité qui a sauvé, c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Parce que là, il y a quand même une chose qui est incroyable. C'est si l'homme est coupable à cause de son péché, à cause de sa révolte, à cause de sa désobéissance. Comment Dieu peut-il le sauver ? Si Dieu est juste. Comment un juge juste peut-il absoudre le coupable qu'il juge ? C'est un énorme problème. S'il est juste. Un juge qui ne condamnerait pas un criminel commet une forfaiture, c'est-à-dire la pire des choses que puisse faire un juge. Alors, c'est un énorme problème. Et nous, parfois, dans certains milieux religieux, qui sont du salut, je dirais que c'est le boulot de Dieu de te sauver. Et puis, c'est tout à fait normal, c'est Dieu qui sauve, Dieu nous aime et Dieu nous sauve. Mais c'est un énorme problème. Alors, déjà, dans l'Ancien Testament, et depuis toujours, on voit cette problématique, dans la Bible, être déployée au fil des chapitres, bien avant la venue de Jésus-Christ. Comment Dieu peut-il nous aimer, parce que c'est son amour qui nous sauve, pour nous sauver tout en demeurant juste ? C'est un problème dont je discute souvent lorsque je rencontre des amis musulmans, par exemple. Comment Dieu peut-il être miséricordieux et juste à la fois ? Il y a une seule réponse, une seule, c'est Jésus-Christ. Parce que là, Dieu, lui-même, est venu pour prendre sur lui-même la punition qui m'était due. Et donc, Dieu peut en même temps m'aimer et me sauver, me libérer de ma culpabilité, tout en étant juste, puisque Jésus-Christ a accepté d'être puni à ma place. Lui qui est Dieu lui-même, qui est venu pour être puni à ma place. Ça, c'est le cœur. Et dès avant Jésus-Christ, en filigrane, dans tout l'Ancien Testament, on retrouve ça. Moi, par exemple, je donne un exemple. Pendant des années, je ne sais pas, je me suis posé la question. Et Abraham, c'est quand même incroyable ce que Dieu demande à Abraham. Il promet à Abraham de lui donner un fils par lequel toutes les nations seraient bénies, Isaac. Et le jour où la promesse de Dieu s'accomplit, miraculeusement, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant et Sarah ne pouvait pas non plus. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Dieu leur donne cet enfant. Et qu'est-ce qu'il demande ? Sacrifiez-le. Ou Dieu est le diable. Ou ça veut dire autre chose. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Et on le voit au moment où Abraham veut sacrifier. Ce que normalement, l'homme mérite, la mort. Moi, je vais m'en occuper. Et Dieu donne un agneau à la place. Enfin, un boucle. Dieu aime, veut sauver, dès Abraham. Il le dit. Mais il dit, mais ce n'est pas possible. Parce que la seule chose que vous méritez, c'est la mort. Mais je m'en occupe. Dieu est amour. Il demeure juste en me sauvant de la mort. Il demeure juste. Ça, c'est tout le cœur du... Alors, tout l'Ancien Testament contient ça en filigrane. Pourquoi Dieu a-t-il donné des sacrifices à Israël ? Pourquoi y a-t-il le temple ? Tout ça, c'est la façon dont Dieu allait agir dans l'histoire, qui est mise en image, qui est mise en rite, et qui n'a de sens que si ça annonce ce que Dieu lui-même allait faire pour nous, en Jésus-Christ. C'est dit des Abraham. C'est dit des Abraham. Si je peux juste encore donner un exemple. Moïse. La Pâque. Le peuple d'Israël est libéré de l'esclavage en Égypte. Et la dixième plaie d'Égypte, c'est quoi ? C'est le jugement qui tombe sur l'Égypte. Et Dieu dit, pour éviter que les Israélites soient punis par le même jugement, il faut que vous mettiez du sang, de l'agneau sur les linteaux de la porte. Parce que les Israélites méritaient le même jugement que les Égyptiens. Tout homme est pécheur. Mais Dieu montre son désir de sauver quelques-uns qui méritent la mort. Et comment le fait-il ? En disant, en gros, je m'en occupe moi-même. Le sang de l'agneau. Ça marque le début même de la création d'Israël, du peuple d'Israël. Et ça, c'est en philigrane. S'arrêter à la fin de l'Ancien Testament, sans joindre le Nouveau Testament, c'est casser l'histoire. C'est faire comme si, c'est ce que n'avaient pas compris les pharisiens à l'époque de Jésus, c'est comme si l'Ancien Testament, c'était le tout. En fait, c'est qu'une ombre de ce que le Nouveau Testament va devenir, ou est. Et c'est l'ombre, c'est un peu comme quand on marche dans la rue, et puis on voit l'ombre de quelque chose par terre, et puis on regarde en haut, et puis on voit l'arbre, parce que le soleil projette l'ombre sur le sol. Et on voit d'abord l'ombre, l'Ancien Testament c'est l'ombre. Et tout à coup, on voit l'arbre. On se dit, ah, c'est ça qui était annoncé là, en philigrane dans l'Ancien Testament. Dieu nous a toujours sauvés de la même manière, par sa grâce, son amour. Et en disant dès le début, si je vous sauve, si je vous aime, ce n'est pas au détriment de ma justice, car je suis Dieu. Je serai et juste, et aimant, jusqu'au bout. Et pour cela, je m'en occupe moi-même. Ça, c'est extraordinaire. L'une des questions qui se posent lorsqu'on réfléchit à l'action de Dieu dans l'Histoire, et en particulier au rôle de la relation de Dieu à Israël dans l'Ancien Testament, l'une des questions qui se posent, c'est celle du don de la loi. Qu'est-ce que c'est cette loi que Dieu donne à Moïse au Sinaï et qui va être la norme, le critère selon lequel le peuple de l'Ancien Alliance va devoir vivre ? Qu'est-ce que Dieu fait en donnant sa loi ? Et là, c'est très bizarre. Pas bizarre. La réponse est un peu inattendue. C'est que, si je prends par exemple le texte du Deutéronome, donc le Deutéronome qui veut dire deuxième loi, donc Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, au Mont Sinaï, avec l'intermédiaire de Moïse, et ça va donc être la loi qu'on trouve dans le livre des Nombres, le livre du Lévitique, et puis, avant d'entrer dans le pays de Canaan, donc 40 ans plus tard, il y a une sorte de répétition. Moïse répète la loi, en l'encadrant avec un peu l'histoire qui s'accomplit dans ses 40 ans, et ça donne le livre du Deutéronome, ça veut dire deuxième loi. Eh bien, on est très étonné, parce que dans le livre du Deutéronome, donc il y a une reprise de ces lois, et à la fin du Deutéronome, il est dit que la loi que je vous donne là, c'est ce que dit Moïse, vous ne pourrez pas la mettre en pratique, car votre cœur, c'est-à-dire votre intelligence, votre volonté, n'est pas, le mot qui est utilisé, c'est circoncis, transformé. La circoncision, c'est la marque de l'alliance de Dieu dans le corps des garçons, la circoncision, et c'est une sorte de signe qui signifie « ça m'appartient », c'est changé, c'est moi Dieu qui met mon alliance là. Eh bien, le cœur qui n'est pas circoncis, c'est un cœur qui n'est pas changé, qui n'est pas transformé. Et c'est quand même étonnant. Vous avez 28 chapitres, dans ces 32 chapitres, dans le Deutéronome, et dans le 32e chapitre, si je me souviens bien, c'est là qu'à la fin du livre, Moïse dit « mais votre cœur n'est pas circoncis, votre cœur n'est pas changé, vous n'allez pas pouvoir la mettre en pratique. Mais un jour, Dieu circoncira votre cœur. » C'est étonnant de voir ça à la fin. Donc, c'est quoi cette loi ? Il me semble qu'on doit répondre à la lumière de ce que dit le Nouveau Testament, que la loi que Dieu a donnée à Moïse, c'est d'un côté une sorte d'amplification de ce que Dieu veut, qui va démontrer que l'homme est incapable d'obéir à la volonté de Dieu. La loi intervient comme une sorte de processus qui va faire abonder le péché, abonder la désobéissance. Plus vous avez de loi, plus vous désobéissez, si vous êtes incapable de la mettre en pratique. Eh bien, d'un côté, le rôle de la loi, c'est ça. C'est de mettre en évidence d'une manière claire et nette que l'homme n'arrive pas à faire ce que Dieu veut, parce qu'il ne le veut pas. Ça, c'est une première réponse. Et en même temps, vous avez dans la loi plein d'éléments qui montrent que la loi contient une sorte de parole, de parole d'espérance, de parole de promesse. Vous avez les sacrifices qui montrent que le péché peut être pardonné. Vous avez toutes ces lois qui montrent que Dieu aime son peuple et veut son bien. il parle de la venue d'un roi, il parle des prophètes dans la loi, il parle de la bénédiction de la terre, la bénédiction du pays. Dieu veut la prospérité, le bonheur de son peuple. Donc, il y a ces deux éléments. Vous n'y arriverez pas et en même temps, je vous évoque de bien. Les prophètes dans l'Ancien Testament, plus tard, ont réfléchi à tout ça. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils rappellent les exigences de Dieu. Ils rappellent constamment au peuple, vous ne mettez pas en pratique la volonté de Dieu et vous êtes coupables. Ils soulignent, Jérémie par exemple, régulièrement dit votre cœur n'est pas circoncis, votre cœur n'est pas changé et un jour, Dieu changera votre cœur. Donc ça, c'est la première ligne. Et puis la deuxième ligne, par exemple, l'Ésaïe, vous jouez mieux aussi, ou oser, enfin bon, dira, sacrifice. Tous ces éléments, ces promesses, mais ça, ce n'est pas ça qui peut vous amener le salut de Dieu, mais ça annonce quelque chose. Et alors, vous avez Jésus-Christ qui arrive. Jésus-Christ qui dit je ne suis pas venu pour abolir la loi. Non, non, Dieu est juste. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, dit Jésus, vous n'entrez pas dans le royaume des dieux. Dieu est juste et exige que l'on fasse sa volonté. Donc, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Grâce à moi, toutes les promesses de Dieu qui passent par l'obligation du sacrifice pour avoir le pardon, ce genre de choses, vont être accomplies. Et Jésus-Christ, celui qui, par sa mort et sa résurrection, a rendu possible, parce qu'il a pris notre place, ce pardon, il nous ouvre à une nouvelle vie qui est la vie de l'esprit par laquelle Dieu nous change notre cœur, nous transforme et nous rend enfin capables d'accomplir la loi. Cette loi qu'on ne pouvait pas mettre en pratique, l'esprit, l'esprit de Dieu, Dieu lui-même qui intervient dans la vie des croyants, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, nous permet d'accomplir. Et les deux lignes-là, ce qu'on ne pouvait pas faire, enfin, nous pouvons le faire, grâce à quoi ? Grâce à toutes ces promesses que contient l'espoisse de pardon qui s'accomplissent en Jésus-Christ. Il y a ces deux lignes qui s'accomplissent en Jésus-Christ par l'esprit. Ça, c'est tout le message du Nouveau Testament. Il serait faux de penser que Jésus-Christ nous sauve seulement par sa mort et par sa résurrection. Tous les théologiens, spécialistes, en tout cas beaucoup, soulignent que Jésus-Christ ne nous sauve pas simplement par sa mort et sa résurrection, mais aussi par sa vie. C'est parce que sa vie a été ce qu'elle a été que sa mort et sa résurrection aient du sens. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mission de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avant ? Et pourquoi c'est une telle importance ? Moi, je dirais, premièrement, c'est parce que Jésus-Christ a été enfin un homme tel que Dieu veut que les hommes soient. L'apôtre Paul dira après que Jésus-Christ est le second Adam. c'est enfin un homme qui a vécu si bas sans jamais, jamais désobéir à la volonté de Dieu. Il n'a jamais commis de péché. C'est un homme parfait qui a connu notre misère. Jésus-Christ a côtoyé la mort, la maladie. Très certainement, très tôt dans sa vie, disons, bien avant son ministère, Jésus a perdu son père. Il était marqué par le deuil. Il est présenté avec des frères et des sœurs. Marie, Joseph disparaît au début du ministère de Jésus. Il est mort avant. Donc, Jésus a connu la misère humaine, mais n'a pas connu sa corruption. Il n'a jamais péché. Le récit de la tentation montre ça. Lui, contrairement à Adam, a été tenté par le diable, lui aussi, mais sans péché. Et ça, jusqu'à sa mort. Donc, ça, c'est la première chose. Il me semble que Jésus-Christ, c'est l'exemple même d'un homme parfait, d'un homme tel que Dieu a voulu que les hommes soient lors de la création et non pas lors de la chute. Et ça, pour nous, c'est important. Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Et notre idéal chrétien devrait être de vivre l'obéissance que le Christ a vécue dans sa vie concrète. Et c'est parce que Jésus-Christ n'a jamais péché qu'il a pu être puni à notre place. C'est vraiment important. Jésus-Christ, lorsqu'il est dit que... Moi, un des problèmes que j'avais eu très longtemps, c'est que je me suis dit mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ a pu ressusciter ? Si Jésus-Christ était puni pour nos péchés, il aurait dû rester mort. Et la réponse que donne la Bible, le jour où j'ai lu ça, ça m'a libéré, il est dit qu'il a été sauvé de la mort, libéré de la mort à cause de son obéissance. C'est l'Épître aux Hébreux qui dit ça, chapitre 4. C'est parce que Jésus-Christ, à titre personnel, n'a jamais désobéi que la mort n'a pas pu le retenir puisque la mort, c'est la punition du péché. Jésus-Christ n'a été puni à notre place que comme notre représentant. C'est à notre place mais ce n'est pas à titre personnel qu'il a été puni par la mort. Et donc, lui, à titre personnel, a pu ressusciter. La mort n'a pas pu le retenir. Et donc, nous, en tant que chrétien, l'exemple de Jésus devrait être, disons, un exemple fondamental. Notre vie devrait être une vie christique, jésuique, une vie qui suit Jésus. Il devrait être un modèle de chrétien. Ça, c'est une première chose dans la mission chrétienne qu'on oublie très souvent. Et je dirais que c'est d'autant plus important que lorsqu'on parle de vie chrétienne, de vie de disciple, ce genre de choses, on a en vue un tout petit domaine de la vie chrétienne. C'est le témoignage, la prière. Mais non, Jésus a su manger, même boire un peu. Il est dit, Jean-Baptiste est venu, il ne buvait ni ne mangeait. Et vous disiez, il y a un démon. Moi, je bois et je mange. Et on me dit, voilà. Bon, donc Jésus-Christ a su être pleinement humain. Et ça, c'est notre but dans la vie chrétienne, c'est d'être pleinement humain. C'est vraiment important. Alors ça aussi, ça implique toute la relation à la souffrance de ce monde. Jésus-Christ a guéri. Il a libéré des personnes qui étaient sous l'emprise de démons. Nous devrions être sensibles à la misère humaine. Alors c'est vrai que la guérison, Jésus-Christ a ressuscité des morts, mais la résurrection de Lazare, ça c'est pour le futur. Nous savons que c'est un jour que la maladie et la mort vont disparaître. Mais nous devons être sensibles à ce à quoi Jésus-Christ a été sensible. Alors après il y a la mission. C'est vrai que Jésus-Christ a appelé des disciples autour de lui, douze, puis après soixante-dix ou soixante-douze, il les a réunis, il les a envoyés, annoncés le royaume de Dieu. Le swing, c'est le royaume de Dieu. Ce n'est pas simplement un message très étriqué. C'est annoncer le royaume de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut changer ce monde, changer cette terre, que Dieu un jour veut libérer ce monde de la mort pour créer un monde marqué par la résurrection et qu'il veut même transfigurer la terre, libérer la terre de tout le mal et de tout ce qui s'y trouve de conséquence de la chute pour restaurer sa création et même la glorifier, la magnifier, la ressusciter. La terre entière, souffler les doigts de l'enfantement, dira l'apôtre Paul. C'est annoncer ce royaume et ça, ça passe par une attitude face à Dieu. Repentez-vous, changez d'attitude car Dieu vous aime. Alors, il y a, ça c'est la mission, je dirais, limitée, la mission, c'est comme un entonnoir, c'est toute notre conception de la vie que Jésus-Christ a apportée se concentre. Alors aussi, c'est sa responsabilité d'annoncer l'évangile du royaume, l'évangile du pardon, l'évangile qui dit que Dieu nous aime, que Dieu veut nous changer notre vie et restaurer notre vie jusqu'à un jour, nous permettre de ressusciter, d'être libérés de la mort pour toujours. Jésus-Christ a l'évangile du royaume,